Musique Bonjour, bienvenue chez moi. Aujourd'hui je vous propose encore un petit extrait du livre que j'ai co-signé avec Philippe Crévin, L'aîné et la montre en or un livre paru chez Chronica et qui raconte l'histoire de Franck Marzetti un jeune chanteur sicilien qui a inventé au cours de la reconstruction de son histoire une théorie qui s'appelle la gravité émotionnelle. Alors je vous place le contexte de cette petite lecture d'extrait Franck et Boris se sont rencontrés à Rome lors d'un congrès de psychiatres où Franck était appelé à prendre la parole justement sur son invention la gravité émotionnelle et puis Boris et Franck ont sympathisé et puis ils se retrouvent régulièrement ils sont devenus pratiquement inséparables. Voici donc ce petit extrait que je vous propose. Franck et Boris sont devenus inséparables. Franck consulte, Boris exulte. Après avoir raconté son cauchemar à Boris, Franck ressent un nouveau soulagement. De plus en plus, il éprouve le besoin de se raconter, d'extraire de lui-même des épisodes de son enfance qui lui ont toujours semblé irracontables, inavouables. Ce bureau épuré, inondé de lumière, est devenu son refuge, son atelier de photos anciennes, Boris son révélateur. Dialogue « De quoi as-tu envie de me parler aujourd'hui ? » demande Boris. « Je ne sais pas trop, je n'ai plus eu de cauchemar et pourtant il y a encore beaucoup de choses qui me hantent. Pourquoi moi ? Pourquoi tout ce mal, toutes ces souffrances ? Je n'ai jamais rien fait d'autre que de vouloir vivre ma vie et d'embellir celle des autres. Mais j'ai l'art de tout mélanger. Aujourd'hui encore, là au moment où je vous parle, je ressens ce besoin de parler, de… je ne sais pas par quel bout commencer. Ma tête est comme une vieille remise où tout s'est entassé n'importe comment. Issue d'une famille sicilienne, Franck est le fruit d'une véritable saga. De son histoire, tout comme de celle de sa famille, il n'avait jamais voulu parler. Par coquetterie, sans doute, mais surtout par fierté personnelle. Les immigrés siciliens, en ces temps-là, étaient trop souvent associés à l'image de « ouilleux ». Ouilleux, pouilleux, une seule lettre de différence, mais un amalgame injuste. Souvent méprisé par une brave bourgeoisie qui avait du mal à accepter sa propre déchéance économique et industrielle et qui se confirmait d'année en année. Ces courageux immigrés tentaient de se hisser au-delà de leurs propres limites. L'extraction du charbon et la sidérurgie résistaient mal à la modernité. Les mineurs allaient sortir du trou. Les bourgeois allaient s'y jeter. Le jeune Franco, avec sa fierté sicilienne, affichait ses maigres richesses pour bien se faire voir des autres. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais cela, il ne le savait pas encore. En attendant, il rêvait de sa réussite comme de sa montre en or. Celle qu'il portait au poignet n'était qu'en argent. Ce cadeau collectif qu'il avait reçu de sa famille lors de sa communion solennelle était son seul signe de richesse. À l'autre bras, une gourmette faisait briller son prénom, Franco, gravé comme une victoire sur son passé. Ce bijou précieux, il se l'était offert à lui-même avec son premier argent de poche. Parle-moi de tes grands-parents. Tu les as bien connus, mes grands-parents. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir ? Voilà, suite du prochain extrait, dans la prochaine petite vidéo, je vous rappelle que ce livre, vous pouvez l'acquérir sur le site internet de Kronika, éditeur belge, et puis également sur Amazon ou dans les librairies qui l'ont encore maintenu dans leur rayon. Voilà, quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle petite lecture d'un extrait de l'aîné et la montre en or. Merci et à bientôt.